Bonjour, je m'appelle Laurie et j'ai choisi le texte qui parle du thème des prisons modernes et des réactions des citoyens qui les visitent. Le texte s'intitule « Des prisons derniers cris ». L'article évoque les commentaires des visiteurs qui ont l'impression que les détenus ont trop de luxe au sein des prisons. Suite à ma lecture, je me pose la question suivante. Nos prisons sont-elles trop confortables ? Pour répondre à cette question, j'ai divisé mon exposé en trois parties. L'aspect économique, l'aspect social et le domaine de la justice. Tout d'abord, je vais m'intéresser à l'aspect social de cette question. Il faut se demander, je pense, quel est le but d'une prison ? Veut-on que les prisonniers se réintègrent dans la société ou veut-on les punir ? Est-ce que l'on pense qu'ils peuvent apporter quelque chose à la société à leur sortie ou est-ce que ces personnes ont déjà finalement toute leur vie derrière elles ? De mon côté, je rejoins l'opinion de la directrice et je crois qu'il faut une réinsertion une fois la condamnation terminée. Surtout si cette réinsertion permet de réduire le nombre de récidives, comme on le dit dans le texte. Une bonne réinsertion va permettre de ne pas avoir de nouveaux crimes commis à nouveau par ces personnes. Et pour que la réinsertion se passe bien, je pense que le mode de vie au cœur de la prison doit être similaire à celui dans la société. Mais pas aussi confortable, puisque les détenus sont évidemment privés de liberté. De plus, je pense qu'un certain confort minimum permet de réduire les violences au sein de la prison. Enfin, comme on le dit dans le texte, il est important de responsabiliser les détenus. Ils doivent prendre soin d'eux-mêmes avant de pouvoir prendre soin des autres. Que ce soit physiquement ou moralement, ils vont donc être acteurs de leur réinsertion. Ils seront ensuite des acteurs actifs dans la société, différemment du rôle qu'ils ont joué par le passé. Par exemple, je pense qu'à sa sortie de prison, un criminel doit pouvoir trouver du travail et apporter ses compétences à la société. Il ne peut pas le faire s'il n'est pas bien accompagné dans ce processus et dans le processus de formation. Deuxièmement, je voudrais aborder l'aspect économique du problème. Très important. La directrice rappelle qu'un espace de vie sain permet de réduire les violences dans la prison. Donc, si le comportement des prisonniers est meilleur, on peut supposer qu'il faudra moins de policiers, moins de surveillance et que la sécurité sera plus facile à assurer. Pour moi, ça permet de réduire le coût économique. Au contraire, si les prisonniers n'ont aucun espoir de sortie et aucun espoir de réinsertion, je pense qu'ils ne respecteront pas les règles de la prison, qu'il y aura des violences, des menaces, des vols. Ils n'auront en quelque sorte rien à perdre. Et dans des sociétés punitives comme aux États-Unis, il y a beaucoup de prisons, beaucoup de délinquances et de violences. Concernant la modernité de la prison, je crois qu'il faut se demander si on veut une vision à court terme ou à long terme. Rénover une prison petit à petit, ça va évidemment coûter moins cher que d'en construire une nouvelle sur le moment même. Par contre, au fur et à mesure, je pense que ces petites réparations seront de plus en plus importantes. C'est pourquoi, selon moi, il faut investir dans des infrastructures neuves et durables. Enfin, je vais évoquer le domaine de la justice. Concernant ce domaine, on doit s'interroger si on veut que la justice soit une justice de vengeance, ou une justice qui permet la réinsertion des prisonniers dans la société, après les avoir évidemment privés de liberté. Dans le premier cas, s'il ne s'agit que de vengeance, on peut imaginer les châtiments corporels et même physiques. Vivre dans des conditions insalubres en ferait partie. Dans le deuxième cas, si on veut une réintégration de ces personnes, il faut un processus de réhabilitation et ça passe évidemment par un certain confort et surtout une certaine dignité. D'après moi, il est important de mesurer les effets de vivre dans une prison neuve, dans des conditions d'enfermement décentes sur les détenus. Je pense que si cela permet une réinsertion et moins de récidive, il est important d'investir de l'argent. Car il s'agit finalement de protéger la population. Par exemple, aux Etats-Unis, comme je l'ai dit, les conditions d'enfermement sont très dures. Or, beaucoup de prisonniers vont à nouveau commettre des crimes dès leur sortie de prison. Ils ne sont pas du tout préparés à retourner dans la société et ils doivent parfois enfreindre les lois pour survivre. Pour conclure et pour répondre à la question « Nos prisons sont-elles trop confortables ? » Je dirais que non. Elles ne le sont pas si le but est de réinsérer les prisonniers et si on pense qu'ils peuvent apporter quelque chose à la société. Il faut avoir une vision à long terme et non pas à court terme et imaginer l'investissement comme un investissement pas seulement économique, mais aussi de sécurité pour les citoyens. Enfin, la justice ne doit pas être une justice de vengeance, mais plutôt une justice qui condamne en visant la réinsertion de ces personnes. J'aimerais pour terminer, si vous me le permettez, terminer cet exposé sur une dernière réflexion. Dans l'article « Les citoyens sont assez choqués de la modernité de la prison » et je me demande si ces citoyens ont été consultés, par exemple, pour réfléchir sur le but des prisons. Je crois qu'il est important en démocratie qu'ils puissent donner leur avis dans ce genre de projet, mais aussi qu'on éduque. J'ai terminé mon exposé. Merci de m'avoir écoutée. Et si vous avez des questions, je suis ravie d'y répondre.